Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Camélia, oui enfin je sors la partie 2 de l'épisode 5 d'Amour sucré Campus Life alors qu'on sait que dans une semaine on va voir l'épisode 6 Je voulais vraiment m'excuser pour le retard, je sais pas si ça se voit, je ne suis pas très maquillée aujourd'hui, j'ai mes allergies qui sont revenues Et du coup je ne pouvais tout simplement pas filmer, j'ai essayé de changer d'air et tout pour pouvoir que ça aille un peu mieux tout ça Ça va mieux, c'est pas encore ça, mais du coup je peux enfin vous faire la suite d'Amour sucré Campus Life, l'épisode 5 Et j'ai hâte du coup de commencer, let's go, je pense que vous attendez ça depuis trop longtemps Alors, c'est douloureux, je ne pensais pas que la reprise du sport serait si intense C'est vrai qu'il y a la veille en Italie au sport Une fois prête, j'ai pris mon sac pour me rendre au premier cours de la journée Oh, c'est une nouvelle musique Oh, elle a l'air bien En toi, un amphi secondaire Chani est déjà assise dans le fond de l'amphi Je me suis assise à côté d'elle, nous sommes les seuls à être installés pour l'instant Elle est bien dormie ? Pas vraiment, j'ai fait un rêve étrange J'ai des livres sur la signification des rêves si tu veux Le contraire m'aurait étonné Si tu rêves que tes dents tombent, c'est très mauvais signe Ok, je le saurai pour une prochaine fois, merci Je t'en prie, n'hésite pas à les noter sur un petit carnet, je pourrais te les interpréter si tu veux Les autres étudiants sont arrivés et en quelques secondes l'amphi était bondée Monsieur Le Bard est rentré dans la salle avec une pile de copies sous le bras Bien, je vais vous rendre vos copies, à vous de juger vos capacités, c'était un test facile Si jamais vous avez eu une note misérable, il serait grand temps de se mettre sérieusement au travail, jeunes gens Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'a bien pu donner le test J'ai peur de m'être joliment raté Mon ventre s'est contracté alors que Monsieur Le Bard déambulait dans la salle pour rendre nos tests Il s'est arrêté devant la copie, devant Shani et lui a rendu sa copie Un sourire satisfait s'est tout de suite affiché sur le visage de mon amie Puis il a posé ma copie devant moi sans même s'arrêter 38 sur 40, j'ai déchiré Yeah Bon du coup si jamais vous voulez avoir les réponses pour l'interro J'ai fait un site, je sais pas d'en parler J'ai fait un site de solution Du coup vous les avez, je crois juste qu'il y a l'épisode 4, j'ai pas encore tout mis Mais j'avais déjà bien avancé sur l'épisode 5 Donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des solus aussi Comme ça on pourrait tout partager etc Je suis notamment sur le groupe Facebook d'Amoursucré Campus Life Donc si vous voulez venir dessus, qu'on échange et tout N'hésitez pas Du coup, on est déchiré J'arrive pas à y croire Tu vois ça ne servait à rien de se stresser à ce point Ouf J'ai senti mon corps se détendre immédiatement Tout va bien Camélia, pas besoin d'annuler toutes tes soirées de l'année pour réviser comme une forcenée Malgré moi, je m'étais mis la pression comme si tout reposait sur la note de ces tests là Les musiques elles déchirent Les musiques elles déchirent Pardon désolé, je suis surprise parce que Je crois qu'on les avait pas avant Et les musiques sont vraiment super bien, genre je J'adore Monsieur Le Bard a repris le cours sans nous parler de nos copies J'écoutais le cours à un peu plus détendu que je ne l'étais en arrivant Je n'ai pas envie de m'infliger à nouveau le stress de ce que j'ai pu ressentir avant le test J'ai donc fait l'effort d'écouter et de prendre des notes Je ne sais pas si c'est dû à ma prise de conscience Mais le cours de Monsieur Le Bard me paraît tout à coup bien plus passionnant Et j'en ai marre que tu me parles sucrète Tu pourrais nous faire un grand cas de dialogue, ça serait beaucoup mieux Allez on sort de l'amphi Je vais retourner dans ma chambre, j'ai promis à ma colocataire que j'accompagnerai voir un concert d'un groupe que j'adore Je veux lui prouver que le death metal n'est pas aussi terrible que ce qu'elle pense Ah oui ? Oui, elle est restée bloquée dans les années 90, j'essaie de lui ouvrir les yeux Je ne sais pas quoi répondre Tu ne m'as jamais parlé de ta colocataire avant Eh bien jusqu'à présent elle est invisible Mais elle a enfin daigné se montrer au grand jour Elle est sympa enfin, ouverte à l'esprit c'est à dire Elle est à fond dans tout ce qui est écologie, je trouve ça louable Mais elle me crie dessus dès que je jette quelque chose à la poubelle Donc je suis assez effrayée à chaque fois que je rejoins ma chambre Mais sinon ça va, sérieusement ? Oui pour elle les humains ne sont que des parasites Et elle s'excuse auprès de la plante en pot que j'ai mis sur mon bureau Elle m'a déjà menacée d'aller la replanter dans la cour du campus pour lui rendre sa liberté Mais j'aime bien, elle est sympa C'est toi qui est extrêmement tolérante Shani Non vraiment elle est cool Je suis un peu plus réactionnaire Un peu réactionnaire mais cool Je suis assez d'accord avec ce qu'elle dit, c'est extrême Mais ça me plaît Shani m'a saluée avant de passer à la porte du bâtiment Moi aussi je vais en profiter pour me poser un peu Je pourrais peut-être donner des nouvelles à mes parents Ça fait longtemps que je ne les ai pas appelées J'ai pris la direction de ma chambre C'est toujours agréable de rentrer chez soi et d'être accueillie chaleureusement Je ne sais pas quoi faire On va la saluer Salut Yéline C'est une réponse sage, je sens qu'on va aller loin aujourd'hui J'ai des amis qui sont arrivés là, donc je vais te demander de partir Oh là, mais quelle connasse On s'en fout de Castiel Putain mais la meuf si elle est comme ça juste pour un mec Mais what the fuck, genre meuf redescend Oh j'ai envie de la remettre à sa place J'ai envie de la remettre à sa place, elle m'a tellement saoulée En fait t'as trouvé ça comment le concert ? Quoi le concert de Crosthorne ? Je t'ai vu là-bas, donc je sais que tu y étais Je vais à tous leurs concerts, donc j'ai l'habitude maintenant Je sais qu'ils sont géniaux, par contre c'est la première fois que tu les vois toi Crosthorne ? Oui, Castiel ? Non Il a toujours été incroyable sur scène, c'est sûr Il m'a dit qu'il en avait marre des groupies pot de colle Qui les suivent Qui les suivent tout le temps à tous les concerts Donc un petit conseil Si tu veux que Castiel te remarque, arrête de te comporter comme les trois quarts des nanas Qui veulent passer dans son lit Nique-toi meuf Nique-toi Pardon, désolé Je n'arrive pas à croire qu'elle ait réussi à me virer de ma propre chambre Bon, faut que je trouve un enroi calme On peut pas aller dans la chambre de Priya Malheureusement j'étais déçue dans la façon dont vous avez dégéré la chose Vous ne pouvez pas interrompre un cours sur prétexte que vous n'êtes pas dans votre assiette Je suis entrée dans la BU et j'ai tout aussi reconnu les voix de monsieur Zaidi Et du directeur derrière les rangers de l'île L'endroit est vide et ils se sont mis à l'écart pour discuter leur voix Mais leur voix résonne, je l'entends distinctement, je chute Vous savez que ce n'est pas dans mes habitudes Je me suis approchée discrètement pour mieux entendre la conversation C'est bien pour ça que j'ai été surpris Vous êtes l'exemple pour ces élèves Même si j'aime votre passion passionnée et insolite d'animer vos cours Vos émotions n'entrent pas en ligne de compte dans un amphithéâtre d'université Je me suis placée de l'autre côté de la rangée pour les observer à la dérobée au-dessus d'une pile de livres Ces étudiants ont gagné deux heures pour se cultiver eux-mêmes Au lieu de suivre un cours médiocre avec un professeur qui manque de concentration J'ai choisi la bonne décision C'est à vous de faire preuve de professionnalisme Ryan Il n'y a pas d'excuses à ce genre de comportement Recisez-vous, je vous prie Le directeur a posé une main rassurante sur l'épaule de M. Zaidi Puis il est sorti de la bibliothèque Je chipe Chipe Ryan et le directeur Pardon Je me suis aussitôt décalée pour pas qu'il ne me voie M. Zaidi a laissé échapper un long soupir C'est pas vrai Il s'assit contre le rebord d'un bureau La main sur le front Je sais pas quoi faire On va aller voir Pardon, je... Camelia, vous êtes là depuis longtemps Eh bien, j'ai en quelque sorte entendu la conversation Désolée, j'étais à côté C'était difficile de faire abstraction C'était une conversation privée Je ne sais pas trop ce qui m'a pris Mais je peux pas faire semblant de... Écoute, mec Genre, tu discutes dans un espace public Avec le directeur Si vous voulez que ce soit secret Vous alliez dans son bureau Il faut arrêter au bout d'un moment Oh là Apparemment, si, il faut faire semblant On ne peut pas être humain Il faut sauver des apparences Pour remplir ses devoirs C'est quand même ça On sera deux à avoir retenu la leçon aujourd'hui Euh, non T'as pas de soif de devoir, mec Je suis désolée Je ne voulais pas me mêler Parce qu'il ne me regarde pas Dans ce cas, cette conversation devrait s'arrêter là Désolée, je vous serais une bonne journée Il m'a regardée Puis s'est assise À une table En plongeant son nez dans un énorme bouquin Quelle bonne idée j'ai eue Franchement, j'ai fait demi-tour Et ce sorti immédiatement Mais écoute Si le mec ne supporte pas l'honnêteté J'allais pas juste partir comme une voleuse Zaidy a l'air vraiment perturbée Je me demande bien ce qui s'est passé Pour que j'en vienne à annuler un cours Je ne sais pas trop quoi penser De ce qui vient de se passer Ce prof ne ressemble à aucun de ceux Que j'ai pu avoir à présent Bon, en attendant Je me retrouve dehors Je n'ai nulle peur pour aller Si je retourne dans ma chambre Mieline va m'accueillir avec un bûcher Chénie doit être avec sa coloc C'est parfait Je suis seule avec moi-même Je me tâte à aller faire un tour en ville Histoire de me changer les idées Je vais essayer de taper Rosa On ne sait jamais Avec un peu de chance Elle n'est pas en cours Mon téléphone s'est mis à vibrer Au moment où j'ai attrapé mon sac Allô ? Camélia, c'est Clémence Oh Clémence, bonjour Comment allez-vous ? Où es-tu ? Pardon Où es-tu ? Il faut que je te laisse le double des clés Du café pour ce week-end Youn est malade Il ne pourra pas s'occuper du service Eh bien J'imagine que tu es disponible Ce n'est pas comme si tu étais venu souvent Dernièrement, n'est-ce pas ? Oui, oui, de toute façon Je n'ai rien de particulier Bien, donc tu es à la fac Pour les clés Tu ne m'as pas répondu Allez, on va être gentil Donc je vais t'attendre Essayer de ne pas trop traîner Je n'ai même pas le temps de répondre Elle avait déjà raccroché Je pourrais peut-être profiter du parc Pour être tranquille après Voilà, tu sauras gérer L'ouverture du café La préparation des poissons L'installation des chaises Et tout le reste Je vais faire combien ? Elle part dans sa barbe Enfouillant dans son sac J'aurais voulu me débrouiller autrement Mais je n'ai pas le choix Je ne peux pas louper Le festival du Rodeo Pas cette année J'ai fini deuxième l'an dernier C'est pas pour Dire qu'il faut que je fasse confiance à la nouvelle Dieu n'a perdu la Ah, les voilà, tiens J'ai pris les clés Sinon c'est en mal J'ai eu l'impression qu'elle refusait de me les lâcher Bon allez, j'appellerai au café Pour m'assurer que tout se passe bien ce week-end Qui a intérêt à faire attention Vite, hors de ma vue Sinon je vais changer d'avis Et tout annuler pour pouvoir être là Bien, ne vous en faites pas Clément Je ferai tout ce qu'il faut Tout va bien se passer Allez, file Je me suis dirigée vers la sortie Les clés d'un temps joyeusement dans mon sac Je vais aller me promener dans le parc Au moins il y a de la place pour tout le monde Je me suis assise en tailleur sur un déban Mon portable a vibré dans ma poche C'est un message de Rosa Je tente ma chance, on ne sait jamais J'ai un cours annulé, t'es dispo par hasard Je répondu aussitôt c'est pareil pour moi Je suis au parc, rejoins-moi si tu veux J'arrive tout de suite J'ai eu le temps de jouer un peu sur mon téléphone Avant de voir la silhouette de Rosa apparaître au fond du parc Hello, je suis contente J'ai cru que j'allais passer l'heure seule Hello, ouais j'ai trouvé pas mal d'endroits J'ai pas trouvé d'endroits tranquilles à la fac Donc je suis venue ici Puis on ne s'est pas vu depuis le concert Ça fait quasiment une semaine C'est sacrément cool d'ailleurs Mais je ne me rappelle pas bien de la fin de soirée Je me suis réveillée au chaud dans mon lit Encore tout habillée Ah Tu ne te rappelles pas de la fin de soirée ? Ben j'en connais un qui n'a certainement pas oublié Quoi qu'est-ce que tu racontes ? Tu avais trop bu ? Tu as absolument voulu qu'on parle à Castiel Tu es commencé à me faire flipper J'ai pas de souvenir de ça Et qu'est-ce que j'ai fait ensuite ? Hum Allez Et tu l'as fiché devant une partie de ses troupies Sérieusement ? Ah et ça n'a pas dû lui plaire ça Tu l'as appelé Castoche en criant dans tout le bar Et tu es venue lui dire ce que tu penses de lui Ce que je pense de lui ? Rosa est en train de se décomposer devant moi Il a fallu que je te tire par le bras Tu ne voulais pas partir Mais ça n'a pas duré si longtemps que ça Je suis désolée Je ne voulais vraiment pas que ça se fasse comme ça Maintenant que tu m'en parles J'ai un vague souvenir Tu as beaucoup bu Et je ne t'avais jamais vu comme ça Ouais faut arrêter la boisson Enfin En tout cas ralentir Je sais Je me suis complètement laissée aller Je suis désolée Je me fais simplement du souci pour toi Je me sentais tellement mal le lendemain C'est la dernière fois que je bois une goutte d'alcool de ma vie Cette décision extrême De temps en temps ce n'est pas une obligation Mais ce n'est pas une obligation d'en faire une habitude Ni une obligation pour s'amuser Là dessus je suis d'accord C'est vrai que depuis que tu es rentrée On s'est un peu emporté Et on a fait pas mal de soirées Mais je te promets qu'en temps normal C'est loin d'être le cas Honnêtement ça m'a dégoûtée pour un petit moment Haha vu ton état je comprends T'as des nouvelles d'Alex ? Je sais qu'ils m'ont accompagné Morgane et lui Mais je ne sais pas comment s'est passée leur soirée Et bien je pense qu'il a passé une bonne soirée Vraiment tu l'as vu tu lui as parlé Quand on parle du loup Je ne sais pas pourquoi Mais je me doutais que je vous trouverais ici Bah vu que tu répondais pas à mes messages Je pensais que tu n'étais pas disponible Il s'avère que j'ai laissé mon portable dans la chambre de Morgane Du coup j'attends qu'il sorte de cours pour aller le récupérer Alexis m'a souri discrètement Qu'avons-nous vu au premier épisode ? On a pas des bisous ! Attends ton téléphone est en sachant donc ? Disons que le week-end s'est éternisé Donc vous êtes ensemble ? Pour de bon ? Oui c'est officiel Rosalia s'est levée et s'est jetée dans les bras d'Alexis en criant Je le savais je le savais C'est pas pour autant qu'il faut que ça t'encourage Rosalia c'est fini ce genre de plan Oui oui c'est promis On n'y croit pas une seconde Bon c'est un peu grâce à vous Donc je me suis dit qu'il fallait que vous soyez les premières au courant Alexis ne pouvait pas s'empêcher de sourire en parlant Ça me fait tellement plaisir de les voir ainsi Même si il y en a une qui le savait plus tôt que tout le monde Il m'a adressé à un gars chargé de sous-entendus Hum hum Je sais pas quoi dire Allez on va dire Encore une fois je suis désolée je ne voulais pas Haha t'en fais pas c'est de notre faute N'importe qui aurait pu nous voir ça nous apprendra Attendez si je comprends bien Camely a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir On peut dire ça comme ça oui Et tu ne m'as rien dit ? J'avais pas eu le temps d'aborder le sujet Alexis est arrivé avant moi En réalité il y a une autre personne qui a été au courant bien avant tout le monde Ah oui ? Oui Yoon a bien été obligé de nous laisser sa chambre Oui Yoon Depuis vendredi soir il n'a pas dormi dans son lit Ce garçon est adorable Du coup à partir de ce soir je retourne dans ma chambre On peut sentir la déception émanée de toi Tu n'imagines même pas Je viens de passer les jours les plus fous de ma vie Oh je suis tellement contente depuis le début je savais Je savais que vous étiez fait pour être ensemble Moi aussi je savais d'ailleurs Merci moi d'avoir organisé la soirée Qui a permis ces deux là de se rencontrer C'est vrai merci toi Il m'embrassait sur la joue en riant Et Yoon comment il a fait ? Il nous a dit de ne pas nous en faire et s'est débrouillé Mais je n'en sais pas plus Il allait dormir chère Clémence Pardon En tout cas on a eu l'occasion de discuter un peu avec lui ce week-end Je l'aime bien il a l'air très proche de sa famille C'est un 100% gentil jeu valide C'est vrai qu'il est chouette Mais chouette en tant qu'ami les gars Arrêtez de voir de suite Je savais que ça allait faire un plus pour Rosa Mais moi je m'en fous de Yoon Pour moi je veux prier Oui je l'avais tout de suite repéré pour toi Je l'aime beaucoup Quand est-ce que tu retournes au café ? Je te vois venir toi tous les deux Je vous arrête tout de suite Je saurais me débrouiller en ce qui concerne mes relations personnelles Et pour répondre à ta question J'y vais ce week-end Mais Yoon ne sera pas là Il est malade Il est malade et en plus de 100 lui pique sa chambre Aïe je m'en veux Fallait peut-être réfléchir avant Beck Le soir il commence à se foucher On devrait peut-être y aller Mais on n'a pas eu les infos les plus importantes Oui c'est vrai ça J'ai retenu absolument tout Qui a fait le premier pas ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Comment t'as réagi ? Et bien c'est après avoir ramené Rosa chez elle J'ai accompagné Morgane jusqu'à sa chambre Au moment de le laisser Mes mains se sont égarées dans les chiennes Il m'a embrassée C'est comme si un courant électrique Peut parcourir le corps Et on n'a pas réussi à se séparer Jusqu'à ce que Yoon passe la porte de la chambre On s'envoyait des messages toute la nuit Je pense que Yoon n'a quasiment pas dormi A cause de Morgane C'est là qu'est venue sa décision De nous laisser la chambre dans le week-end Et après On n'a pas réussi à la quitter Alexis a fini sa phrase En baissant le ton de sa voix Nyaa Je suis trop contente pour vous C'est génial Alors est-ce que vous avez C'est tout Allez en avant Alexis a balancé son sac sur ses épaules Et est parti devant On l'a suivi pour prendre le chemin du campus Oups Moi je vous laisse ici Je vais rejoindre Morgane de mon côté Quand est-ce qu'on se refait une soirée tous ensemble avec lui ? Dès que... Bah oui quand est-ce qu'on se refait une soirée alors ? Nous avons sursauté Tandis que Morgane passait son bras autour de la taille d'Alexis Lui déposant un baiser sur la joue Salut ça va depuis le concert ? Rosa et moi avons tous les deux répondu avec le sourire Tu termines de la soirée Rosa ? Oui merci de m'avoir ramenée Je n'ai pas énormément de souvenirs Ne t'en fais pas On se faisait un peu de soucis Pour toi Eh salut Camélia La seule personne à avoir un sens de l'orientation aussi mauvais que le bien Morgane m'a fait un clin d'oeil J'ai tout de suite compris Qu'il faisait référence à ce qui s'était passé le jour précédent Eh ! J'ai rien fait c'est vous les gars J'hésite entre dire ça J'ai tes nouvelles et j'ai quand même réussi à t'indiquer ton chemin Alors que je connaissais à peine le campus D'ailleurs je t'en dois une merci encore pour ça Sans toi à l'heure qu'il est Je serai encore en train de chercher la BU Morgane a fouillé dans sa poche avant de se tourner vers Alexis Tiens Alex son téléphone Alexis l'a remercié en rangé son téléphone dans sa poche Décidément il n'arrête pas d'égarer ce putain de téléphone qu'Armin lui a offert C'est un truc de ouf Ça veut dire que ce soir je ne dormirai pas avec toi Oh ! Alexis a dit son chuchotant en le regardant dans les yeux Rosa m'a souri On est clairement en train de tenir la chandelle elle et moi J'ai préféré faire comme si de rien n'était En piagnons sur mon téléphone Morgane lui a répondu quelque chose en lui chuchotant à l'oreille Je n'ai pas entendu mais j'ai vu Alexis rougir immédiatement Ils sont plutôt mignons Je voulais t'inviter au restaurant ce soir, ça te dit Oh ! Vraiment ? Oui ! Alexis a presque sauté sur place avant de prendre la main de Morgane En espérant avoir l'occasion de se faire un restaurant aussi avec vous bientôt J'entends tout le temps parler de vous deux Je m'arrondis d'en savoir plus encore Avec grand plaisir, amusez-vous bien Alexis nous a fait un signe de la main Alors qu'on rentrait dans la cour du campus avec Rosa Ça me fait trop plaisir de les voir tous les deux comme ça J'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose de grand C'est vrai ils vont bien ensemble J'ai encore des choses à récupérer à la BU pour mes cours de demain Je te dis à plus tard ? Ouais à plus Rosa Elle s'est éloignée Bon avec un peu de chance Yeline a mis fin à son petit goûter avec ses copains Je vais pouvoir réinvestir ma chambre Au moins prendre une douche avant de manger un bout En me dirigeant vers ma chambre j'ai entendu des éclats de rire de plus en plus distincts J'en déduis qu'Yeline est loin d'avoir fini sa petite réunion entre potes Qu'est-ce que je fais ? Hey ! Oh oui ! Elle est là ! Priya est là ! Priya, Priya, tu es là mi amour Bref Salut Priya, qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai une chambre sur le campus, moi aussi tu te rappelles ? Je t'ai vu monter dans l'ascenseur, je me suis dit que j'allais te faire un coucou Avant de m'enterrer sous la pile de bouquins qui m'attend dans ma chambre J'aimerais pouvoir en faire autant Ah ouais c'est de ta chambre que ça vient se raffir On les entend depuis le hall du couloir C'est bien là, je te confirme Pourquoi tu n'entres pas en leur disant que la fête est finie ? C'est de ta chambre après tout J'ai pas vraiment envie d'une autre dispute entre Yéline et moi Ça se passe si mal que ça ? Honnêtement c'est pas terrible, au quotidien c'est même lourd Dès que je suis de retour dans ma chambre, je suis jamais la bienvenue Il faut que tu prennes le contrôle, ne te laisse pas faire, c'est autant ta chambre que la sienne Elle se dit sûrement la même chose de son côté Ça fait un moment qu'ils sont ici, depuis le début d'après-midi Mais c'est pas grave, je vais aller manger un beau réfectoire Je vais t'accompagner, ça me fera le plus grand bien Ouh ! Elle vient avec nous ! Priya, tu t'adores ? Parfait, allons manger ensemble, je reviendrai plus tard J'aviserai à ce moment-là Nous avons rempli nos plateaux avant de trouver une place pour nous asseoir Je préfère le réfectoire le soir, c'est beaucoup plus calme Souvent je viens m'y poser pour écrire un peu Tu écris ? Oui, depuis longtemps j'ai toujours aimé ça Oh ! Maintenant que tu le dis, il me semble que tu m'en avais parlé au lycée Je lis beaucoup, ça me donne envie d'écrire mes propres histoires Hum, je comprends Et tu écris quel genre de choses en ce moment ? Ça t'intéresse réellement ? Oui, bien sûr ! Mais oui, ça m'intéresse ! Genre ça m'intéresse tellement ! En ce moment, ça parle d'une romance et d'une histoire de perdition à San Francisco Ah, tu fais référence à Olivia ? Tu te rappelles du prénom de mon ex ? Oui, évidemment, je me souviens de tout ce que tu me dis Donc c'est bien d'elle que tu parles ? Je parle de San Francisco et des rencontres que j'y ai fait Mais toute l'histoire ne se passe pas que sur elle Dans les cas, je suis à 100% avec elle Je vais demander si je pourrais lire Eh bien, c'est un sérieux personnel J'admets que pour le moment, j'écris plus pour moi qu'autre chose Mais on ne sait jamais Si un jour, je prends l'écriture plus obsérieux J'aurais peut-être besoin d'un avis ou deux On a continué à manger en parlant de tout et de rien Je n'ai pas souvent l'occasion de discuter avec elle Les études de droit ont l'air vraiment prenantes Au fait, ce week-end, on pourrait aller à la fête foraine Samedi, elle s'est installée à côté de la ville Maintenant, ce week-end, je travaille au café toute la journée Ma patronne n'est pas là et Youn est malade Putain, ça me fait chier ! J'aurais trop voulu aller à la fête foraine avec elle ! Dommage, si je n'y vais pas Je passerai te faire un coucou pour t'encourager Ce serait top Ce n'est pas une promesse, je ne sais pas si j'aurai le temps Mais si jamais, ok, super Bon, allons-y, j'espère que ma chambre aura trouvé son aspect normal J'espère pour toi aussi Sinon, n'hésite pas à me téléphoner On va lui faire ravaler l'envie de te manquer de respect Je sais que je peux toujours compter sur toi Pour ce genre de choses Nous sommes dirigés vers le tortoire Je te souhaite une bonne nuit, Priya Merci encore de m'avoir tenu compagnie En attendant que ma chambre se libère Avec grand plaisir, bonne nuit Elle m'a embrassée sur la jou Avant de s'éloigner de son côté Putain, ça ne pouvait pas être une illue, ça Je voulais trop une illue comme ça Allez, on va rien dire Je me suis déchaussée en essayant d'ignorer les lignes qui faisaient des allers-retours De son armoire à la balise posée sur le lit en soupirant Je ne serai pas là les jours qui suivent Merci de laisser la chambre dans cet état Je ne vais pas la mettre la chambre de s'en dessous dessous On ne sait jamais, je me rappelle d'une histoire de peinture qui a mal tourné On va essayer de... Oui, oui, on a compris Je ne dors pas ici, mais j'arrête de passer la journée Donc ça ne sert à rien de donner mon lit à quelqu'un d'autre En pensant que je ne saurais pas Je n'ai jamais eu l'intention de... Je vais chez mes parents, ma mère a un vernisage Mais je m'en fous de ta vie Je m'en fous Blablabla, tu nous casses les pieds Son téléphone sonne Mais tu as dit que... Oui, je sais, c'est la seconde fois Et la dernière fois, tu n'es pas venue non plus Je voulais te montrer ce que j'avais prévu pour le... En gros, au final, elle nous balance avec le vernisage de sa mère Et au final, elle n'y sera pas Très bien Allez, j'ai pris ma douche Je me suis allumée sur mon lit Je suis allumée dans le sommeil Avant que Yélid ne revienne dans la chambre Et voilà On finit la partie 2 de l'épisode 5 D'Amour Sucré Campus Life Donc il y a Yélid qui nous a cassé les couilles Comme d'hab Elle nous a d'autant plus cassé les couilles Avec ses potes Qu'elle a pris toute la journée La chambre Donc c'était un peu relou Mais je suis assez contente On a pu y avoir trier Qui nous a tenu compagnie Et on a pu en apprendre un petit peu plus sur elle Je vous avoue que c'est ma chouchoute Et j'ai vraiment, vraiment Vraiment très hâte Parce que ça avance un petit peu plus avec elle Donc j'espère que dans la suite de l'épisode On va J'avouiner un peu J'aurais beaucoup aimé en fait Que Lilu ce soit le bisou sur la joue Je sais pas après ce qui nous privoient D'autres Mais j'aurais beaucoup aimé Que ce bisou sur la joue soit Lilu Ça aurait été tellement 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 cool Du coup on a appris qu'elle écrit Même si on semble déjà le savoir Je m'en rappelais plus dans la school life En même temps il y en a 40 épisodes On ne peut pas se souvenir de tout Et du coup elle écrit Elle parle notamment de son ex Olivia Donc moi je trouve ça plutôt sympa D'en apprendre plus sur elle D'en apprendre plus sur sa vie On sait que ça s'était mal passé avec elle Et on va voir ce que ça donne Peut-être que très certainement Son ex va revenir Et ça va être un petit challenge On verra Dans tous les cas Je vous remercie De l'avoir été aussi patiente Et patient Je suis vraiment désolée Si ça s'est mis autant autant de temps J'espère que Enfin normalement je vais sortir La troisième partie assez vite Vu que la semaine prochaine Normalement on a l'épisode 6 qui sort Donc J'ai hâte de savoir tout ça Si jamais vous avez besoin d'aide Pour les solus J'ai monté un site Ouais ça m'a pris comme ça Comme une envie de pisser J'ai monté un site Pour justement Les solus Si jamais vous avez besoin d'aide Notamment avec Priya Je mets aussi les solutions De d'autres personnes Que j'ai trouvé S'il y a des gens Qui m'ont envoyé les infos N'hésitez pas vous-même A m'envoyer les infos Pour que je modifie Etc Et voilà Du coup c'est Campus Life Solutions Je mettrai le lien Dans la paire d'infos Et voilà Je vous souhaite en tout cas Une bonne continuation Sur la moitié de Campus Life J'espère que cet épisode Vous a plu Et je vous dis à la prochaine N'hésitez pas à me suivre sur Twitter Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501